Je compare un peu Valrhona à Dulux parce qu'on est sur un produit noble, un produit de qualité. C'est vrai que quand je regarde les émissions de pâtissiers, quand je vois des fèves, c'est une fierté de voir ces fèves avec du bon chocolat. Ça se fait en trois étapes. On va recevoir le chocolat à l'état liquide, entre 45 et 55 degrés suivant les couvertures. Ensuite, on va le passer dans une tempéreuse. Donc le redescendre en température ? Le redescendre en température entre 27 et 28 degrés, puis ensuite le réchauffer entre 30 et 32 degrés, qui est la température de travail. Ensuite, une fois qu'il est tempéré, il va arriver dans une couleuse. La couleuse va venir doser dans des moules. Une fois que c'est moulé, ça passe par la vibration. On appelle ça le tapotage. Ça va passer dans le frigo, donc tunnel de froid entre 15 et 25 minutes. Une fois que c'est cristallisé, ça va arriver sur des marteaux. On appelle ça le démoulage. Une fois que c'est démoulé, ça arrive sur la partie conditionnée. C'est vraiment en fin de bouche qu'on sent le... Toute la puissance du cacao. J'aime bien l'acidité qu'il a. Il a vraiment des notes aussi de fruits secs grillés, je trouve. Et même torréfiés, même un peu café. Du coup, on arrive sur un 80%, mais qui est léger, qui n'amène pas non plus une force, pas une grosse amertume. Je trouve que c'est un chocolat qui est fort et puissant en symbole, parce que ça a été un chocolat qui a été vraiment élaboré de façon collaborative. C'est un chocolat qui est puissant en cacao, mais qui reste doux, qui reste accessible à travailler. Et donc, je trouve que oui, c'est un symbole fort pour les 100 ans de la marque. J'ai réalisé en fait un sablé breton avec une pâte à tartiner comme un tout. Et j'avais envie d'associer ce chocolat à ce côté un peu régressif, un peu gourmand, et de l'associer également avec de la noisette. Donc je vais te faire déguster ça, et tu vas me dire ce que tu en penses. Super bon. Ce goût salé avec le chocolat noir, franchement, ça se marie super bien. C'est une des pâtisseries préférées de mon fils, et depuis qu'il a découvert le chocolat Valrhona, il est complètement fan du chocolat. Moi j'ai mon fils, c'est pareil, à chaque fois qu'on va à la pâtisserie, on va voir le pâtissier, s'il n'y a pas de chocolat Valrhona, il ne va pas le manger.